Nouveau chapitre, les amis, la vérité, moi je me demande... C'est le page ? Page 300. Page 300. Page 300 pile. Tu vas vraiment disfruter, t'as vu que moi. Nouveau chapitre, le 7ème chapitre de ma sèche de Bababatra. 399. Mais l'introduction, je voulais la faire à voix basse. Donc l'introduction, voilà, je l'ai faite. Donc maintenant on va faire la mûche. Alors, nouveau chapitre qui va traiter, encore une fois, de situation où on n'a pas spécifié dans un contrat de vente qu'est-ce qui rentrait dans la vente. D'accord ? Alors on a vu jusqu'à présent tout ce qui concernait les maisons et les biens. On va parler des terrains, sachant qu'en principe, il y a deux sortes de terrains. Il y a un terrain qui sert à la construction et un terrain qui sert pour l'agriculture. Voilà. Je vais chercher les mots. L'agriculture, l'agriculture, tout ce que tu veux. Lui c'est tout. Alors maintenant le problème est suivant, c'est que quand on veut préciser qu'on achète un terrain et qu'on n'a pas dit si jamais ce terrain c'était pour ça ou pour ça, alors est-ce qu'on va englober dans la vente des éléments annexes et connexes ? Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est des choses qui sont à côté et qui a priori ne sont pas prises. Connexes, je ne connais pas le mot. Annexé. Alors regardez, la Mishnah, elle commence par dire la chose suivante. A Omer le Khaveros, celui qui dit à son ami « Bête-cor, Afar, animo Khar le Kha. » « Je te vends un terrain qui a une telle superficie. » Voilà. Bête-cor, en principe, c'est une surface sur laquelle on peut semer une certaine quantité de... Pouvez-vous exemple le mot « Afar » ? Afar. Alors justement, Afar, c'est de la terre qui est la terre cultivable. Afar. Justement, ça c'est un mot qui vient préciser un terrain cultivable. Donc un terrain... Agraire. Réservé à l'agriculture. Agraire. Alors dans ces conditions, puisqu'il a précisé ce genre de choses, il n'a pas marqué dans le contrat ce qu'il y avait dans le terrain, alors impérativement, on considère que c'est simplement ce qui est nécessaire à cultiver qui est considéré comme vendu. Sous-entendu, « Ima yusham nekaim amukim asaratfakhim oslaim gevoim asaratfakhim enan imdani bima » S'il y avait maintenant soit des rochers qui étaient plus que 10 fakhim de haut, qui faisaient 1 mètre de haut au minimum, ou des trous qui faisaient des... On va dire des citernes, mais on va dire des... Des profondeurs. Des profondeurs, au moins 10 fakhim, ça ne rentre pas dans la vente, parce que ça, ça ne sert à rien au niveau de la culture, donc ce n'est pas inclus dans le prix de vente. Donc si jamais maintenant, il y avait un super rocher en granit, ou en marbre, ou en ce que vous voulez, qui est dans le champ, ça, c'est considéré comme pas vendu. Donc le propriétaire du terrain... Même si c'est au milieu. Même si c'est au milieu. Pourquoi ? Parce qu'il a précisé que c'était ce terrain-là qui servait à cultiver. Or, on ne peut pas cultiver avec de la pierre. Donc c'est clairement établi ici que ce n'est pas compris dans le contrat de vente. Oui, mais le type, il cultive, il a le champ en l'air, et puis l'autre, il vient, parce que le rocher, ou le rocher, il est moi, je fais ce que je veux. Mais à mon dossier, il fallait lui dire, moi, j'achète tout, je prends tout. Alors regardez, regardez. Il a dit non, je n'ai pas. Il n'a pas du temps prépondu. Moi, je dis, il ne faut jamais faire des contrats de vente avec M. Sénat, parce que depuis le début, on n'a pas parlé. Mais c'est la vérité. Il est dur en affaires. Il connaît son affaire. Ah bah ouais, on les voit, les mozavites, c'est des commerçants. C'est vrai ou pas, les mozavites ? Il y a une fois-là, il lui a dit que je suis dans la maison, sauf le... La poutre ? Non, le fer, là, qui... Sur, devant la porte, là. La Mebouza ? Non, le fer, pour accrocher, pour accrocher quelque chose. Je lui dis, bon, bon, alors qu'est-ce qu'il lui fait, lui, chaque fois, tous les animaux morts, il les accroche là-bas. Et finalement, il lui a dit, c'est comme ça, la pente est comme ça, ou ça, il est obligé d'abandonner la maison. Alors regardez, en tous les cas, une chose est sûre. Par contre, regardez maintenant, on va se mettre d'accord. Si maintenant on veut, il m'a marreau, qu'est-ce qu'on va faire ? S'il a précisé maintenant, moi je te vends, comme ce terrain-là, bien qu'il ait précisé un terrain avec de la terre cultivable, mais puis s'il a dit, comme ce terrain, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça signifie que maintenant, il est en train de préciser, voilà, ce terrain en l'état. À savoir, même s'il y a dedans des choses qui ne sont pas nécessaires à la culture, ces choses-là, elles sont incluses dans la vente. Et donc, dans ces conditions, la roche, le granit qu'il va utiliser pour faire, je ne sais pas, ce qu'il veut avec, ça, il peut le garder, c'est considéré comme vendu. Vous voyez ? C'est clair que maintenant, ils sont considérés comme inclus dans la vente. Pourquoi ? Parce que le bonhomme, il a bien précisé au départ, voilà, je veux comme ce terrain, comme ce terrain, comme il est en l'état. Ça veut dire maintenant, tu es d'accord pour me le vendre comme il est ? Bien que maintenant, je m'en serve et j'ai précisé que c'est un terrain dont le but était simplement de cultiver, et ce n'est pas pour autre chose. Donc, à priori, on aurait pu penser, comme le cas précédent, qu'il est dans une situation de n'utiliser que la culture, non ? Ces choses-là, elles sont incluses, non ? Et donc, forcément, il est vendu. Donc, tout ce qui est maintenant sur le terrain, quand je vous ai parlé de ça, donc, ça inclut, effectivement, toute autre chose. Il y a des bordures de terrain qui n'étaient pas cultivables, mais qui sont annexes au terrain. Ça aussi, ça rentre dans le domaine de définition de la vente. Donc, ça aussi, effectivement, on est dans cette situation de se poser la question, est-ce que ça appartient ou pas, les bordures, les chemins qui permettent d'accéder au terrain. Là aussi, pareil. Donc, tout ça, c'est inclus. OK ? Voilà ce que nous avons mis à nous apprend. Alors, au niveau de la lecture, on a prêt, pour ceux qui n'étaient pas là au début, je le précise encore une fois, comme le CDR d'études ici, il correspond au CDR d'études en Israël, et qu'il y a un décalage entre les parachios... Une semaine. On rattrape la semaine. Donc, cette semaine, nous, on fait Azria Metsora. Et eux, ils vont faire Akhremot Kedoshim. Donc, l'étude qui va être dédiée cette semaine à la paracha, c'est sur Akhremot. C'est dommage d'étudier quelque chose qu'on ne va pas maintenant lire la semaine suivante. Donc, on va rattraper. Donc, si vous êtes d'accord, aujourd'hui, on va faire un limous de la semaine dernière qu'on n'a pas fait. Et à partir de demain, je vous pose encore des questions judicieuses que vous avez si bien posées la semaine dernière, que vous avez beaucoup aimé. Pour vous affûter l'exprime. En attendant, je vous pose une petite question. Deux minettes, deux minettes. Voilà. Attends, deux secondes, excusez-moi. Est-ce qu'on peut dédier cette étude, l'élou nishmat haïm bal sultana, finuftakayomazé. D'accord, on va le faire. Allez, on étudie l'élou nishmat haïm bal sultana, chistakayomazé. D'accord ? Et si m'ha bat rôdine, j'ai un mishchi. Et réfou achlema pour David, réveil ben esther, et ora bat Yolan. Abraham ben elouama. Ramos ben esther. Ramos ben esther. Ramos. Ramos ben esther. Ramos ben esther. D'accord, pas de problème. Alors, regardez, on va reprendre page 249 parce que nous, la semaine dernière, on ne l'a pas fait. Donc, on va le faire ensemble, si vous êtes d'accord. Vous revenez à la page 249. Et entre-temps, je vous pose une question à la fin. Une devinette. Il y a une situation... Vous savez qu'en ce moment, on est dans la sphère à d'Urmer. On doit compter l'Urmer. Oui. Il y a une situation où maintenant, on est... M. Alimi, vous ne répondez pas à la question parce que je crois qu'il en a parlé hier. Il y a... Il y a une situation où deux personnes, elles doivent compter. Aujourd'hui, on a compté le 15. Hier soir, deux personnes ont compté. Aujourd'hui, c'est le 15 du mois. Ils ont compté tous les deux comme ça. Oui. Un, il est Yotse. L'autre, il n'est pas Yotse. Comment ça peut arriver ? Pourquoi ? Alors, je pose une question. Comment c'est possible ? Tous les deux, ils sont dans le compte. J'ai pas compris. Il y a deux personnes qui ont compté comme il faut, hier. Hier soir, ils ont compté. Ils ont fait la bracha. Ils ont compté bien comme il faut. Ils ont compté. Un, il est quitte. L'autre, il n'est pas quitte. Un, il est Yotse. Un, il n'est pas Yotse. Il y a l'un qui l'a fait avant l'heure. Non, non, non. Au même endroit. Après, il y a le seul du Hazan qui compte. Tu dis les deux en même temps. Les deux. Chacun. Toi et moi, on a compté, par exemple. Enfin, toi et moi, je fais Mishman. Moi et quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre, il n'est pas Yotse. Pourquoi ? En ayant dit par où ? Peut-être que précieux. Comme un endroit. Non, 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 non. Encore une fois, il est dans le CDR. Il a fait comme il faut, bien comme il faut. Même endroit. Même endroit. Même moment, même heure, même condition. Dis-moi toi. Il est honnête. Il avait une bonne tenue. Oui, oui, oui. Non, 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 non. Est-ce qu'il avait la Cavana en pendant ? Il passait un autre jour ? Non, non, non. Il y en a avec le cas. Il n'est pas ce jour-là qu'il aurait dû compter. Non, non. Il aurait dû compter. On compte tous le même jour. Toi et moi, on compte le 15 aujourd'hui. Non, mais peut-être qu'il n'a pas compté la veille. Il fallait qu'il compte sans Blaha. Non, non. La veille, il n'a pas compté le 14. Non, non, non. Alors, qu'est-ce que ça fait dans la nuit du 12 septembre au 4 avril ? Alors, est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Je vous donne la réponse. Je vous donne la réponse. Toi qui es très intelligent aujourd'hui, tu n'as pas la réponse ? C'est trop profond pour moi. Alors, je vais vous donner une alaka. Vous savez que quelqu'un qui compte et qui ne sait pas combien il compte, il n'est pas yoté. Ah, oui. Mais s'il dit ailleurs, on met le jour. Alors, quand tu demandes à quelqu'un, vas-y, traduis-moi, et qu'il n'est pas capable de traduire ce que ça veut dire, il n'est pas yoté. Mais il y en a un paquet qui ne sont pas yoté aussi. Quoi ? Tu plaisantes ou quoi ? Il y en a un paquet qui ne sont pas yoté aussi. Oui, mais alors, l'armida aussi, on ne comprend pas ce qu'on dit. Non, attends, 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 les amis, attends, attends, les amis. Eh, il mitzvah, il n'y a pas que nous sortem l'achem, nous sortem l'achem, nous comptem l'achem. Ça veut dire qu'il faut être en mesure de compter. Ça veut dire quoi compter ? Ça ne s'écute pas de dire. Il faut être en mesure de compter. Aujourd'hui, c'est le 15e jour. Mais je le compte en français ? Oui, voilà. Alors, vous savez, vous savez ce qu'on m'a dit ? Chers amis, pourquoi vous vous énervez ? Je vais vous dire une chose. Vous savez, celui qui ne sait pas, qui ne comprend pas ce qu'il dit, non seulement il le compte en hébreu, mais il compte en français. Tu comptes. Généralement, il y a un chiffre, et le chiffre en hébreu, en français, c'est le même. Je veux dire, 1 et 5, ça veut dire... Tu dis, voilà, aujourd'hui, c'est le 15e jour qui compenseront à deux semaines et un jour. C'est mieux de faire, par exemple, le samedi soir. On dit, samedi soir, 5 jours, dimanche et deuxième jour. Donc, on sait que... Oui, oui, ça, c'est un moyen de démo technique pour se rappeler de quel jour on est. Mais en tous les cas, une chose est claire, c'est que quand on compte, on doit être conscient du nombre qu'on compte. Si tu dis à quelqu'un, aujourd'hui, il y a quelqu'un, hier, il y a quelqu'un, il m'a raconté, il m'a dit, tu sais, écoute-moi. Je m'excuse. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a quelqu'un, il m'a dit, voilà, j'ai entendu un type, il a raconté, et homme en bas, et homme là en mer, je t'aime en chabois, tu as dit combien ça fait ? Et le type lui dit, ça fait 13. Ah. Donc ça veut dire quelque part... Non, c'est pas un problème de bêtise, vous savez, M. Selam, on n'est pas bêtes. Simplement, à des fois, on n'est pas en mesure d'être avec l'hébreu aussi facile qu'on pense. Si tu dis qu'il revient au 13e, c'est qu'il est... Alors ça va, ça on peut calculer, tu sais que 15, tu fais 2 fois 7, 14, plus 1, c'est bon. Tu fais ton calcul. Mais bon, sachez une chose, il y a une discussion aussi dans l'Araha. Est-ce qu'on est Yotse quand on dit seulement le nombre de jours, ou quand il faut aussi calculer le nombre de semaines et le nombre de jours qui restent ? Donc, il y en a qui disent que si tu dis 15, c'est Yotse, donc même si tu ne comprends pas 2 semaines et 1 jour, en tout cas, c'est clair qu'il faut chercher à comprendre. A la différence de la Midah, tu sais, bon. A la différence de la Midah où maintenant, effectivement, on doit chercher à comprendre ce qu'on dit, mais au niveau de la Mitzvah... On compte de deux manières parce qu'il y a une discussion entre les Ravanis, c'est pour ça. On compte de deux manières parce qu'il y a dans la Gemara, ça fait qu'est-ce que maintenant, il faut compter le nombre de jours, ou est-ce qu'il faut compter le jour, parce que c'est marqué au Sfartem, Lachem, Machot HaShabat, on compterait, donc ça veut dire que c'est le jour, le nombre de semaines, donc à la fois les jours et les semaines. Donc c'est pour ça qu'on a un double décompte. Allez, maintenant que je vous avais posé cette bonne devinette, demain je vous en poserai une autre, on va voir si vous serez aussi intelligents demain qu'aujourd'hui. Oui, ça promet, c'est pour dire que vraiment... Qu'est-ce que tu as dit là ? C'est valable aussi pour la Tfila ou seulement pour la Mitzvah ? Alors pour cette Mitzvah-la de Sfira, ça s'appelle qu'on n'est pas yoté de la Mitzvah de Sfira, donc il faut chercher à comprendre, il n'y a pas de problème. Oui, c'est clair. Au niveau de la Amida, on te demande maintenant de faire une prière. Alors le but c'est effectivement, quand tu t'adresses à quelqu'un, de comprendre ce que tu lui dis. Après, maintenant, si tu mets ton cœur dans la Tfila et qu'il y a des choses que tu n'es pas en mesure de comprendre, ou que tu vas comprendre plus tard, parce qu'il ne faut pas rester figé, il faut chercher à comprendre. Alors la Amida est considérée comme une Amida, d'accord ? Mais ne mélangeons pas, vous faites une Braha, et que ce soit Braha, elle ne soit pas l'Evatala. Attention, dire le nom de la Chème pour rien, c'est aussi grave, c'est un dédicament, c'est aussi grave que le point de la chème de sa mère, il faut tuer. C'est un dédicament, c'est un dédicament, c'est un dédicament. Il s'est énervé, je dis, mais tu ne veux pas que je fais une Braha des Batala, si je ne m'assois pas dans la soukha ? Mais ça m'as sorti aux yeux. C'est-à-dire qu'on croise, on fait le cul, on fait le cul, on fait le cul, on fait le cul, on fait le cul. Non, il ne faut jamais faire les choses par attitude, il faut toujours effectivement donner un sens aux choses, essayer de voir si la situation est correspondue. Il a fait des chevahim en Montaigne, parce que... C'est pas donné à tout le monde, de vérité, les Zoranais, c'est pas... Non, mais Rav Ghoshni a fait des chevahim sur les spharadines, qui répètent l'après, l'après... Vous savez que ce minac qu'on a, nous deux, de répéter tous les matins, les achetanis n'ont pas ce minac-là. Nous, on a un minac de répéter le décompte le matin, on ne sait pourquoi ? Parce que si quelqu'un a oublié la veille, au moins, si il a raté la Braha de la veille, il peut continuer. Parce que le fait de compter dans la journée sans Braha... Je ne sais pas si... J'espère que, en tout cas, c'est l'étonnant. Il peut oublier la nuit et... Un jour, tu oublies. C'est en Braha. Allez, regardez, les amis. Allez, on y va. Une chose intéressante qu'on n'a pas fait nous la semaine dernière, on est page 249. Paracha Tazriya Metzora, donc Tazriya, vous savez que Tazriya, ça parle en particulier d'une femme qui a... C'est parti.